Conversation avec un article, onzième épisode, déjà. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques, récents, publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, un bel article paru le 5 juin 2020 dans la revue Australian Feminist Studies. Il a été rédigé par Tara Merabi, qui est post-doctorante à l'université de Turcu, en Finlande, dans le département des études de genre. Son article porte sur le corps des mouches dans les laboratoires sur lesquels on mène aujourd'hui des tas d'expérimentations. Il s'agit pour la chercheuse de rendre justice à cette mort, à ces corps, de leur donner un poids et d'en tirer des leçons, à la fois politiques et épistémologiques. Les mouches auxquelles Tara Merabi s'intéressent sont les mouches des fruits, qu'on voit partout sur les tables en été, qui nous emmerdent bien et qui partagent, je l'ignorais, 70% du génome humain. Elles peuvent donc être utilisées pour mener des expérimentations sur des maladies comme Alzheimer. Ce n'est pas un hasard si ces mouches ne font pas partie des débats éthiques. Dans les sociétés dites occidentales, cette nature est manifestée. Pour cela, l'autrice puise tout d'abord dans une littérature riche, aussi bien en technosciences féministes, en écoféminisme qu'en théorie queer. Je vous mettrai quelques références en dessous du podcast. Les travaux qu'elle expose rapidement lui permettent de dépasser les lignes de partage binaires entre nature et culture, entre mort et vie, ou entre pureté et impureté. Ces hypothèses sont les suivantes. C'est du moins la manière dont je les reconstruis et dont je les comprends. Premièrement, la matière morte, les mouches qui meurent, sont paradoxalement actives, c'est-à-dire qu'elles favorisent la vie, en témoignent les nombreuses bactéries qui pullulent sur le corps des mouches mortes. Il y a donc ici un brouillage très ténu, très fin, mais qui peut nous éclairer si nous lui prêtons attention. Deuxièmement, l'autrice considère que la manière de traiter le corps des mouches est caractéristique d'une certaine conception des corps de manière générale, qu'elle relie au patriarcat et aux normes hétérosexuelles, obsédées par la pureté, le danger de la proximité de corps différents. Alors évidemment, dit comme ça, aussi rapidement, je vous le balance, ça semble toujours un peu farfelu, mais j'attire ici notre attention sur les dispositifs médiatiques, dont le mien, de restitution de la parole d'autrui qui est trop souvent jetée en pâture et réduite à quelques formules remarquables ou spectaculaires. Or, lire un auteur, une autrice, ici, c'est cheminer avec lui, dans le dédale de ses raisonnements, pour être progressivement initié à ses mystères et unifié, et se transformer petit à petit en admettant d'autres manières de concevoir le monde. La dimension temporelle dans l'acte de lecture, d'écriture et d'écoute est donc fondamentale. Pour le dire autrement, laissez-moi un peu de temps. Je récapitule avant de progresser, de cheminer. Pour l'autrice, la manière de traiter les mouches dans un laboratoire dit plus généralement de notre manière de traiter les corps et la nature. Plus précisément, certaines cultures sont travaillées de l'intérieur par des concepts, des signifiés, comme disent les sémiologues, la pureté, l'impureté, le déchet, la souillure, le sale, le propre. C'est ce qui explique, pour donner un exemple connu, que dans la publicité, les serviettes dites hygiéniques ne sont jamais présentées avec des taches de sang. Généralement, elles sont remplacées par la couleur bleue, fantasme d'un corps féminin qui ne sécrèterait rien, qui serait pur, fantasme sans doute masculiniste. Pour Taram et Rabhi, la question est justement de comprendre comment ces fantasmes de pureté travaillent l'espace du laboratoire et ces êtres vivants. Avant d'explorer la question du patriarcat et des normes hétérosexuelles, je vous propose une première étape et un premier exemple avec la notion de souillure, qui nous permettra de progresser petit à petit dans la pensée de la chercheuse. Elle reprend tout d'abord le concept de souillure à Marie Douglas, qui a écrit un ouvrage classique et magistral sur la question. Pour cette dernière, la souillure perturbe ou révèle un système social. Pureté et impureté sont des croyances qui régissent des ordres sociaux et hiérarchisent les êtres vivants. L'exemple le plus connu ou le plus stéréotypé, on a tendance à réduire l'un à ça, et son système de caste qui distingue des individus purs et impurs avec des gammes intermédiaires. Mais nos sociétés dites occidentales sont également pleines de ces découpages, souvent inaperçus parce que nous vivons avec eux. Exemple des conséquences de cette pureté avec un premier terrain, un laboratoire finlandais dans lequel la chercheuse a mené son enquête, sans trop s'apesantir d'ailleurs sur des éléments contextuels ou descriptifs, on sent bien que son article est avant tout théorique. Dans ce premier laboratoire, la chercheuse observe une séparation nette entre les mouches et le monde. Dans une pièce, elles sont manipulées, entourées de moustiquaires. Dans une autre chambre, d'autres expériences sont menées. Pour passer de l'une à l'autre, il faut respecter un protocole indiqué par toute une sémiologie, des pancartes, des signes disséminés sur les vitres et les portes, qui correspondent à des directives universitaires. Les déchets sont en effet distingués selon qu'ils sont infectieux, chimiques, etc. L'autrice y voit un premier symptôme de cette politique de la pureté. Le corps mort des mouches sur lequel est mené des expérimentations est strictement séparé du reste des êtres vivants parce qu'ils pourraient les contaminer, on peut le comprendre. Mais comme s'ils ne souffraient pas déjà de maladies, comme si la nature n'était pas déjà affectée par la pollution, comme si elle n'était pas déjà abîmée et intriquée dans des logiques conflictuelles. Cette séparation stricte entre vivants et morts, entre corps supposément sains et dangereux, anime selon l'autrice la nostalgie d'une nature pure. D'autant que les corps de ces mouches, quand on y regarde de plus près, sont bien plus complexes. On y retrouve des bactéries qui vivent grâce aux corps mourants ou déjà morts des mouches. La vie continue donc malgré une gestion des espaces et des corps qui maintiennent une séparation caricaturale entre vie et mort, ce qu'a très bien montré au passage toute l'histoire de l'esthétique de la charogne. La vie ne peut pas être contenue malgré une gestion micro-biopolitique. Le terme est de l'autrice et elle s'appuie ici sur les travaux de Marietta Radomska, qui a beaucoup travaillé sur la continuité de la vie. Référence en dessous de ce podcast. Pour comprendre ce qui se joue ici de manière plus fine encore et précise, la chercheuse investit les théories écologiques à partir d'une perspective queer. Pour le dire en quelques mots, elle considère d'abord, et classiquement si l'on suit les théories écologiques, que tout être vivant est compris dans un réseau de relations, d'interconnexions et de matières. Par exemple, une mouche de laboratoire est reliée aux humains, à d'autres êtres vivants, mais aussi à des techniques, à des espaces, à des interactions et des vocabulaires qui la font exister comme mouche de laboratoire. Elle est traitée biologiquement, elle est scrutée avec des instruments, elle est progressivement qualifiée comme déchets et sert de nourriture à des bactéries, voire à d'autres mouches, on le verra. Les organismes vivants sont donc des alliages complexes ou des cyborgs, pour reprendre un concept de Dana Haraway, cité dans l'article. La chercheuse intègre bien ses acquis en les poussant cependant jusqu'à leur terme. Pour elle, comme pour d'autres théoriciennes qu'elle cite, les animaux et les humains sont pris dans un même pli ontologique. Par exemple, des métaphores animales sont aujourd'hui utilisées pour disqualifier des pratiques ou des identités sexuelles. Comme l'homosexualité. De la même manière, des extraits d'animaux sous forme de poudre peuvent être utilisés pour stimuler la sexualité. Les êtres vivants, les objets, les espaces, les valeurs et les matières sont donc saisis dans un même devenir. Plus intéressant qu'à mon avis, je suis ici la démonstration de la chercheuse, ces alliances créent de nouvelles formes de vie et de mort, de nouveaux êtres vivants à partir de ce qu'elle appelle des affiliations impropres. Un exemple pour comprendre, et vous allez également voir les conséquences que tire la chercheuse de ce concept, beau concept et de son application, Tara Merabi analyse un tube où se trouve de la nourriture, des mouches et des larves. Dans son journal, daté d'avril 2012, dont elle publie quelques extraits dans l'article, elle écrit De cette simple scène, la chercheuse tire une belle idée en posant la question suivante. Quelles nouvelles formes de vie prennent vie dans la mort ? En effet, dans ce petit tube, on trouve des êtres vivants dans un état qui défie toute gestion, logistique, normative et administrative. A-t-on affaire à des déchets, à des vivants ? Difficile de trancher pour un laboratoire. Pour comprendre ce qui se joue ici, la chercheuse se demande comment qualifier l'état de décomposition dans un tube. Et elle montre très justement que ce que nous appelons décomposition est en fait une manière de composer de nouvelles alliances impropres. Ce qui se décompose, la mouche devient un aliment pour les larves. Les conditions créées par des humains favorisent ici une forme de cannibalisme réprouvé dans nos sociétés. Cette composition est donc troublante. D'abord, alors que nous avons une conception pure de la nature, nous fabriquons des êtres impurs qui défient les systèmes d'hérédité parentale que nous défendons par ailleurs. D'autre part, ces formes de vie se passent ici de la reproduction classique d'un modèle que la chercheuse qualifie d'hétérosexuel qui privilégie la pénétration et la reproduction. L'écologie qu'elle défend, l'écologie queer, est un plaidoyer en faveur de l'impropreté qui conduit à envisager les relations biologiques non plus en termes de reproduction mais d'affiliation entre espèces, entre matières, entre espaces. Ces affiliations sont très puissantes, elles sont créatives parce qu'elles créent une zone d'indétermination comme dirait Deleuze qui n'est pas citée. On ne sait plus très bien à quoi on a affaire. Cette catégorie ambiguë qui mêle vivants et morts crée un nouvel espace, une nouvelle forme de vie et de nouveaux corps mourants. C'est la raison pour laquelle, dans le deuxième laboratoire où la chercheuse a mené son enquête, les mouches sont simplement entassées et jetées à la poubelle avant d'être transférées dans un entrepôt. La chercheuse y voit, je cite, « une écologie étrange de résistance. Les alliages complexes inventés résistent à nos classifications et par conséquent au traitement qui leur est associé. » Pour résumer et pour conclure, d'abord j'ai trouvé l'article brillant et fascinant même si le matériau ethnographique est peu décrit et même si toutes ses thèses, pour quelqu'un qui lit un peu de littérature écologique et féministe, sont plus ou moins connues. Mais j'aime la manière dont la chercheuse travaille ici toutes ces questions et la dignité qu'elle donne à tout être vivant. J'aime quand la recherche universitaire relève du geste poétique qui déqualifie, qui situe les choses dans un monde indéterminé, redonnant au mot le sens qu'ils n'ont jamais cessé d'avoir. Ici, le poids des pommes fond dans l'ombre. Ce vers de Georges Cheadé résume bien l'expérience que nous fait vivre la chercheuse. Ensuite, elle montre très bien comment l'angoisse, l'anxiété, l'impureté travaillent de l'intérieur les laboratoires, dont on ne sait plus très bien à la fin de l'article ce qu'ils sont réellement. Elle ne propose d'ailleurs pas de terme. Ce que nous appelons laboratoire caisse donc, on dirait des zones liminaires, pour reprendre un concept d'une collègue et amie Elena Dormeau, une zone à la lisière étrange que nous avons naturalisée, que nous avons rendue normale et sur laquelle, malgré quelques travaux classiques, ceux de la tour par exemple, nous ne nous interrogeons pas beaucoup, à part pour en faire de la matière cinématographique. Enfin, la chercheuse, comme d'autres, les artistes, les poètes, les cinéastes, nous donne des pistes pour échapper à nos déterminations, aux catégories qui nous figent, nous fixent dans des rôles et nous piègent souvent. Pour en sortir, nous devons pratiquer l'indétermination. Le risque est évidemment la condamnation sociale qui impose d'être lisible. L'un des modèles possibles de cette indétermination est à mon avis la charogne, qui a servi tout au long du XIXe siècle de modèle littéraire. La charogne, le corps en décomposition, permet d'observer, c'est assez fascinant quand on y pense, une lutte, ou dans notre cas une coopération entre la vie et la mort, qui sert de substance nourricière. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que ce modèle, qui a donc inspiré le XIXe siècle, est sans doute né grâce aux découvertes de la biologie. Aujourd'hui pourtant, on doit aux sciences humaines et sociales de nouvelles conceptions de la mort, sans doute inspirées par les arts et la littérature. Je m'arrête là et pour une fois je tiens le pari des 15 minutes, je suis content. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou au podcast sur Appel Podcast ou Soundcloud et puis nous on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.